Bonjour les amis, bienvenue sur Nyan's Reborn, nous sommes de retour pour une vidéo de type témoignage extra révélation. Vraiment les amis, faites très attention dans la vie, ce ne sont pas tous ceux qui vous fréquentent et qui vous disent qu'ils vous aiment vraiment, parce que moi je trouve beaucoup de pièges, et sur les réseaux sociaux, là même on n'en parle pas, il y en a tellement que le diable est assis quelque part et il contrôle le monde les amis, il contrôle le monde. Ici, nous allons entendre plusieurs témoignages, mais nous allons commencer par un témoignage terrible qui va nous expliquer et nous révéler, comment une fille a vendu sa fertilité à un diable sans le savoir. En fait, qu'est-ce qu'elle faisait ? On nous dit que, elle, elle était sur un site où là-bas elle montrait son corps, elle vendait ses photos, vous allez entendre tout ça, vous Un jour, elle a vendu des choses privées à un homme à un prix très élevé. Mais, elle ne savait pas que, c'est qu'elle allait vendre, allait la bloquer quelque part, au point où elle aurait des problèmes maintenant pour enfanter. Ah, cette histoire est racontée par un homme, il va nous dire comment il a rencontré cette jeune dame et ce qui s'est passé, écoutons-le. Il dit les fétiches sexuels. Bien, quand je finis le boulot, les vendredis, à cause de la pression, tout ça, je me dis qu'il faut que j'aille m'asseoir quelque part et je prends un ice cream là et je me mets à l'aise. Et j'aime beaucoup le ice cream de Baskin Robin. Ils ont un parfum qu'on appelle strawberry cheesecake et ils font ça tellement bien. Donc, je vais chaque vendredi pour ce marché là. Ce vendredi là, quand j'arrive, je m'assois. Au moment où je suis concentré sur mon marché en train de me mettre à l'aise, tout ça, je lève la tête, je vois une jeune fille de Nouvelle-Zélande là, qui est assise devant moi. Elle rit, elle sourit, j'ai fait montrer, elle rit, elle sourit, je la regarde, dans mon cœur, je me disais, ouais, moi je regarde ce DMG. Si tu vas venir à côté de moi avec tes conneries là, tu vas voir ce que tu vas voir. Donc, au moment où j'abaisse la tête, je fais, mais je suis tout à coup, elle est arrêtée devant moi. Je lui ai dit, bon, assis-toi, elle s'est assise. Elle a commencé à causer un peu. Je lui ai demandé, mais qu'est-ce qu'elle fait dans les parages ? Elle m'a dit, non, elle est venue voir une amie, qu'elle... Elle lui a demandé aussi qu'est-ce qu'elle faisait. Elle m'a dit qu'elle était un chef audit dans une institution financière, à côté, là. Et qu'elle aussi, elle faisait OnlyFan. OnlyFan, c'est une plateforme comme le Facebook, comme le WhatsApp, mais c'est un peu différent parce que là-bas, c'est un peu très, un peu à la... au comportement un peu négatif de vendeuse de piment, des trucs comme ça. Là-bas, les femmes, qu'est-ce qu'elles font ? Elles postent les photos comme leurs pieds, leurs fesses, leurs doigts, leur tant, 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 et même encore plus grave. Et les hommes qui y vont, pour regarder ces manchins-là, doivent payer de l'argent pour pouvoir regarder. Par conséquent, ça permet aux femmes-là de faire un peu d'argent. Et cette fille-là, elle m'a dit qu'elle fait ça. Je n'ai pas compris pourquoi elle m'a dit ça. Je ne sais pas si c'est parce qu'elle pensait que j'allais souscrire à sa page ou bien quoi que ce soit, mais ça m'a surpris parce que cette plateforme-là n'a pas une bonne réputation. Donc, pour qu'une fille vienne comme ça et elle jette comme ça, ça, sur la table, je me suis posé des questions. Donc, j'ai fini de faire ce que j'ai à faire. Je lui ai dit, bon, écoute, moi, je veux partir. Elle m'a dit, oh non, je pourrais lui donner mon numéro. Bon, je ne voulais pas m'associer à ce genre de personne-là parce que quelqu'un qui fait, on lui fait déjà ta réputation-là. C'est déjà un genre dont je ne voulais pas d'abord me jeter dedans. Donc, je lui ai dit, oh non, 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 pas maintenant. Je viens de vous connaître tout ça et je suis parti. Deux semaines après, je m'en vais. J'étais assis en train de manger et elle vient. Dès qu'elle me voit, elle s'exclame, oh, comment ça arrive ? Directement, elle prend le truc, elle vient s'asseoir sur ma table. Donc, on cause, on rit, tout ça. Quand je devais partir, elle me dit de lui donner mon numéro de téléphone. Bon, vous voyez, à un moment, tu commences à te sentir un peu mal à l'aise. Je me suis dit, bon, écoute, bon, attends, je lui donne mon numéro de téléphone. Donc, j'ai un numéro de téléphone que je n'utilise pas très souvent. Donc, je lui ai donné. Voilà comment la semaine commence. Elle m'appelle le lundi au boulot. Elle me dit, écoute, vraiment, je voudrais t'inviter à la célébration de mon anniversaire le vendredi soir. Que c'est toi seul que j'invite. Donc, vraiment, ça me ferait plaisir que tu sois là. Je ne voudrais pas que tu me laisses seul, tout ça, tout ça. Je lui ai dit, mais et ton copain ? Elle m'a dit à lui, il faut le laisser. Et ce mari m'a dit, bon, il n'y a pas de problème. Moi aussi, comme je dois aller là-bas pour mon machin, je me suis dit, bon, il n'y a pas de problème. Donc, je vais. Il y a un restaurant thaïlandais qui est à côté là. Donc, on rentre là-bas. Donc, je lui ai demandé, mais qu'est-ce qu'il y a ? Quand il m'appelait là, tu étais très souriant au téléphone ou bien quoi. Tu as gagné le diapote ou bien quoi. C'est ainsi que la fille là, maintenant, va se verser dedans. Elle va commencer à me dire. Elle me dit, non, dans son histoire de OnlyFan qu'elle a là. D'habitude, si ça pesait 300, 400 chaque semaine, mais cette fois-là, elle a gagné 12 000 dollars. D'abord, ça m'a fait tiquer. Je lui ai dit 12 000 dollars. Mais les 12 000 dollars là, tu as eu comment ? Elle me dit, non. Il y a un monsieur qui avait acheté trois de ses photos. De ses pieds, ses parties intimes et puis une autre photo là. Donc, le monsieur a tellement aimé que le monsieur lui a fait une proposition. Le monsieur lui a envoyé un message pour lui dire une proposition qui a de trois volets. La première proposition, le monsieur lui avait dit qu'il voulait qu'elle porte un slip noir. pendant six jours et qu'il ne faisait pas qu'elle fasse attention, même si elle va à la selle ou bien faire quoi que ce soit, que le slip n'est pas et sale, que lui-même, son objectif, c'est ça. Qu'il va sentir ça comme ça, que lui, il aime ça, que ça, c'est son fétiche. Ça, c'est numéro un. Numéro deux, le monsieur lui a demandé quand elle avait ses périodes. Le maire lui a dit que, quand elle a sa période, combien de temps ça durait le monsieur ? Elle a dit au monsieur que ça durait dix jours. Le monsieur lui a dit, bon, après, prend le porte le slip noir, après le deuxième jour, garde le même slip pendant six jours. Même s'il y a des taches de sang dessus ou bien quoi que ce soit, il n'y a pas de problème. Troisième, il lui a demandé de porter des chaussettes et de couleur noire six jours. Après ça, qu'elle mette tout ensemble et qu'elle lui poste. Si elle reçoit, s'il reçoit, il va lui envoyer 12 000 dollars. Et la fille a fait exactement ça. Elle a posté, elle a reçu l'argent qu'elle devait recevoir du monsieur, l'argent que le monsieur devait normalement payer. Et au bout de deux mois, le monsieur lui a envoyé les 12 000 dollars. Donc, on a fini de manger. Mais quand elle m'a expliqué la situation et que j'ai senti que la raison pour laquelle elle m'a invité était liée à ce genre d'argent bizarre, quand on est arrivé sur le décès, je suis allé. Je lui ai dit que j'allais aux toilettes. Donc, en sortant, j'ai déposé ma carte de crédit avec les gens-là. Je leur ai dit de faire la facture et de prélever l'argent. Donc, c'est moi qui ai payé. Quand le temps est arrivé et qu'elle demande la facture, on lui dit que j'avais déjà payé. Elle n'était pas contente. Mais moi, je l'ai fait parce que j'ai fait la relation entre l'argent pour laquelle elle m'a invité et surtout l'argent qu'elle allait utiliser qui venait d'une autre source qui, pour moi, était un peu bizarre. Donc, on est parti après le ice cream. Et puis, on s'est séparés. Quelques temps après, elle m'appelle. Elle me dit vraiment, elle a un grand problème. Elle pleure au téléphone. Elle veut m'expliquer. Donc, ce jour-là, je suis parti. Mais avant de la rencontrer, je me suis positionné d'abord quelque part d'autre. Parce que je n'étais pas trop à l'aise. Je me suis assis à l'opposé du Baskin & Robin où on va manger très souvent le ice cream. Donc, je me suis assis à l'opposé et je regardais tous ces mouvements. Elle était venue. Elle était troublée. Elle marche. Elle regarde. Elle tourne. Elle regarde. Donc, je l'ai bien observée et je l'ai appelée. Elle a traversé la rue. Elle est venue me voir. Elle s'est assise. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Je vois que tu es troublée. Elle me dit, non. Vraiment, j'ai un petit problème. Je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe ? Elle me dit, tu sais, mon copain-là, je ne t'ai pas allé là. On avait décidé de procéder aux fiançailles. Mais sa condition était qu'avant qu'on se fiança, il faut que d'abord, je sois enceinte. Même si c'est une semaine, deux semaines, au moins, il a la preuve que je suis enceinte et que je peux lui donner un enfant avant qu'on fasse la cérémonie de fiançailles. Mais elle a remarqué qu'elle a un petit problème. Depuis qu'elle a envoyé les machins-là au monsieur qu'elle a rencontré en ligne, qu'elle ne connaît pas, elle se rend compte que c'est comme si toujours on racle dans son ventre. C'est comme si on nettoie, c'est-à-dire quelque chose passe dans son ventre. Comme si la chose est en train de nettoyer quelque chose dans son ventre. Elle m'a dit que cette situation-là a été répétée, répétée, répétée. Et elle se rend compte que dès qu'elle pense qu'elle est dans une période de fécondité où elle va prendre une grossesse directement, rien ne se va. Elle dit que dès que ça se passe en même temps, elle sent qu'on racle ça. Donc elle m'en a parlé, elle m'en parle parce que comme moi je suis africain, quand on donne des explications à certaines choses, on essaie de voir tous les aspects de la chose. Plutôt que d'expliquer à un blanc qui va considérer simplement l'aspect, l'aspect, comment on dit ça, l'aspect médical ou l'aspect temps. Je lui ai dit, bon écoute, moi ce que je t'ai fait expliquer, c'est que j'ai trouvé cela bizarre. Parce que c'est bizarre que monsieur va te dire de porter à deux reprises des slips de couleur noire et une chaussette noire et te dire de faire des choses intimes avec et de les lui envoyer. Et plus grave encore, le monsieur te dit, le premier slip que tu portes, il faut que ça fasse six jours. Le deuxième, que ça fasse six jours. Les chaussettes que tu portes, tu portes ça pendant six jours. Quand tu vois là, ça fait six, 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 ça c'est la marque de l'antéchrist. C'est la marque, la marque du diable. Bon, toi tu as une blanche, moi, d'où je viens là, c'est comme ça, je vois la chose. Donc, moi, je pense que ce monsieur-là a dû utiliser, et eu regard aussi à ce qu'on décroche du DMG et tout ça, je me lui ai dit, mec, le monsieur-là a dû utiliser ce genre de choses-là pour des retiers sataniques. Parce que le triple six, c'est quoi ? C'est le Satan. Nous tous on le sait. Elle me dit, ah non, elle, elle ne sait pas, mais elle ne croit pas en ce genre de choses-là. Donc, elle n'a pas vraiment fait attention à cela. Donc, voilà la situation. Donc, je vais profiter de cette occasion-là pour vous parler, surtout mes frères et mes soeurs, mais surtout les filles. Regardez, les fétiches des garçons-là, ou les fétiches de je ne sais quoi-là. Quelqu'un qui va te dire que non, moi, c'est comme ça, j'aime faire l'amour, ou moi, c'est comme ça, moi, j'aime que quand on fait l'amour, tu prennes ton slip, tu enfonces ça dans ma bouche et que je n'ai pas parlé, que tu m'attaches les bras, tu me fasses tant, tu me fasses tant, tu me fasses tant. Il faut que vous fassiez très attention. Ou bien des gens qui vont vous dire, je veux que tu fasses ça, je veux que tu fasses, il faut que vous fassiez très, 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 très attention. Parce que les gens-là, ils sont tapés dans l'homme, ils vont passer par tous les moyens-là pour vous avoir. Et surtout de nos jours, vous, les filles qui envoyez l'amour sur WhatsApp et les garçons, si vous envoyez l'amour sur WhatsApp, quand vous faites tout ça-là, vous ne savez pas d'abord qui est en train de regarder. Donc, il faut faire très attention à travers ce genre de pratique-là. Amen. Essayez vous-même de voir. Simplement un seul et simple habit que tu as accroché, quelqu'un peut prendre pour te tuer. Les gens-là même sont, ils sont à distance, ils sont à distance quelque part là-bas et vous êtes dans vos chambres en train de, ils quittent là-bas pour vous trouver là. Ça veut dire que les gens-là peuvent vous terminer avec n'importe quoi. Tout ce qui est privé, les choses qui sont personnelles là, ils peuvent utiliser ça pour vous atteindre. Donc, vraiment, faites très attention avec vos pratiques. Moi-même, dans toute cette histoire-là, j'ai coupé en brousse. Ce que j'ai fait, j'ai changé mon numéro, cette fille-là, pour dire qu'elle va m'appeler, mais elle ne peut plus me joindre. À moins que, peut-être un jour, elle ne me croise pas en roule, bien quoi que ce soit, parce que je ne veux même pas encore avoir quoi que ce soit à faire avec elle. Et puis, au moment où on a causé quelque chose à sortir de sa bouche et puis essayer de rentrer dans moi, un truc comme ça là. Donc, j'ai laissé ça. Donc, vraiment, ouvrez les yeux et faites très attention. Cessez de vous faire valoir et vouloir faire les choses, les choses dont vous n'êtes pas habitués, vous ne connaissez pas, vous n'êtes pas habitués à ce genre de choses-là. Mais comme vous, les petites petites filles-là, vous voulez prétendre être d'une classe particulière et vouloir montrer que moi aussi, j'ai fait ce genre de choses-là. Je suis dedans aussi pour qu'on dise que vous êtes arrivés là. Vous, les garçons aussi là, vous vous amusez à mourir comme ça, une à une, une à un. Les gens vont vous utiliser pour vous sacrifier, prendre vos étoiles pour faire ce qu'ils ont envie de faire avec. À bon entendeur, salut. Arrêtez. Aïe, 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 aïe. Vous avez entendu, non ? Ce n'est pas moi qui ai dit. Là, maintenant, vous comprenez cette affaire. C'est à fait tellement sérieuse. Vraiment, c'est grave. Et c'est une jeune femme blanche. C'est une jeune fille blanche. C'est une jeune fille blanche. Oui, les filles blanches, elles ne connaissent pas ce genre de choses. Bon, en fait, la plupart ne savent pas ce genre de choses. Elles ne savent pas qu'il y a le diable qui est là et qu'il y a des ritualistes qui sont dehors. Et qu'il y a de mauvaises personnes qui sont là. Et que le simple fait même qu'elles se dénudent, elles se montrent sur les réseaux sociaux, ça peut leur créer des problèmes. Elles ignorent tout ça. Hein ? Mon dieu. Ça veut dire que nous devons nous réveiller. Et vous devez aussi partager cette vidéo. Afin que les gens puissent comprendre ce qu'ils doivent comprendre et ne pas faire certaines choses. Tu as une jeune fille. Tu rencontres un gars. Le gars dit qu'il veut coucher avec toi par là où le caca sort. Ah ! Même si on dit. Même si on dit. Qu'est-ce qu'il recherche ? Est-ce que c'est pour te faire plaisir ou bien lui m'est-ce faire plaisir ou bien c'est la sorcellerie qui se trouve derrière ? Parce que si vous ne le savez pas, on peut créer des problèmes à quelqu'un. Juste en accouchant avec lui par là où le déchet sort. Le savez-vous ? Le savez-vous ? Même les gens, les pratiques que vous faites. Où vous vous sucez un de vous là. Vous vous sucez vous donner des bonbons. Vous vous sucez à gauche et à droite là. Tout ça là. Hein ? Ça vient d'où ? Le savez-vous ? Est-ce que vous savez d'où ça vient ? Vous n'avez aucune idée de la chose. Mais vous êtes dedans. Mais nous sommes dedans. Ah, que Dieu nous pardonne. Que Dieu nous délivre aussi. Parce que ça, c'est grave. Dites-moi ce que vous en pensez. Bien, nous allons écouter encore un autre témoignage. Il nous dit que c'est une histoire hors du commun. Écoutons. Le titre de l'histoire est « Les esprits juifs, mon grand frère ». L'histoire se déroule en Côte d'Ivoire, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Pour ceux qui connaissent l'ouest de la Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas. Contenant l'associé, les esprits. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Ça se passe dans la région du Templi, dans les montagnes. C'était à l'époque, en 2008, pendant les vacances, on ne partait pas en ville. Donc, on partait au campement. On partait faire une semaine là-bas. On pouvait monter le samedi et revenir au village le jeudi. Alors, vu que nous, on est une famille musulmane. Et puis, le jour du marché aussi, c'est vendredi. Bon. Le samedi, quand on monte dans la voiture, toute la famille. Le grand-père, nos parents, les petits-enfants, les enfants, tout le monde. Et on arrive au campement, on installe tout. Et donc, au campement, elle est située au centre, au centre même du champ des cafés. Et en ce moment-là, on labourait le riz. Le riz se trouvait à un kilomètre comme ça du champ des cafés. Et ce jour-là, on avait fini d'élaborer le champ. Et on est venu aux environs de 16h, 16h, 17h comme ça. Et on était là. On causait entre familles. Et vous savez, quand le crépuscule va arriver comme ça, c'est-à-dire vers les 18h là. Il y a une fumée. Il y a une fumée qui monte un peu. Donc, on était là comme ça. Et mon grand-père a vu la fumée. Lui, c'est quelqu'un, quand il voit, il parle. Quand il voit, il parle. Donc, on était là. On était en train de jouer au bi, au campement. Et les parents jouaient au damier. D'autres jouent au damier. D'autres jouent au cat. Et les grands-parents étaient assis en train de raconter les histoires. Et on était là comme ça. Et mon grand-père a vu la fumée sortir du champ des cafés. Vers la Goyaville. Donc, il s'approchait. Et quand il s'approchait un peu plus, une fois que nous, la fumée monte encore plus. Et puis, c'est beaucoup plus dense. Et en ce moment-là, il s'approche et puis il m'appelle. Il dit, bon, je vais prendre un nom comme ça. Comme je suis un musulman, je vais prendre un nom Ibrahim comme ça. Il dit, Ibrahim, viens. Je viens. Et quand je viens, en ce moment, il est encore plus loin de moi. Il commence à dire, regardez, regardez. Ils sont venus, ils sont venus, ils sont venus. Et au moins, on commence à rendre compte. On a entendu un cri là-bas en même temps. Il a crié. Et puis, il est tombé. Quand il est tombé, il s'est évané. Et il était obligé maintenant de crier, d'appeler les parents. Quand ils sont venus, ils ont vu la fumée. Et on l'a pris. On l'a envoyé dans la maison. Dans ce cas-là, maintenant, le grand-père a pris de l'eau. Et puis, il a parlé là-dessus. Il a dit quelques surettes là-dessus. Et il a fait ce sur lui. Il s'est réveillé. On lui a demandé qu'est-ce qui s'est passé. Il a dit que non. Il a vu des gens coucou. Des personnes coucou. Et l'une d'eux, l'une d'entre eux, elle a giflé. En début, ce jour-là, nos grands-parents nous ont dit que non. À partir de 17h-18h, on ne doit plus rentrer dans le champ de café. Et puis, ce qu'on voit, il ne faudrait pas qu'on dit. Dès que tu vois net, tu vas dans la maison ou tu t'approches d'une grande personne. Donc, la morale de l'histoire est que non. Ce n'est pas tout ce qu'on voit qu'on doit dire. Merci bien. C'était mon histoire. Wow, dites-moi ce que vous avez passé. Ok, nous allons écouter notre voyage. C'est parti. Elle date de, je peux dire, 15 ans. C'est ma fille. Elle est dans les 10 ans maintenant. Mais c'est mon histoire à moi-même. Je vivais dans le Cameroun. Je suis au Cameroun, quoi. Je vivais avec mon père et ma mère, les frères et soeurs. Et à l'époque-là, on était encore au nombre de quatre, donc deux filles et deux garçons. Bon. Ma maman était la nièce d'un grand type du pays, donc je vais taire le nom. Je ne peux pas dire de plus que ça redevienne encore notre problème. De peur que ça redevienne notre problème tant pour moi. Et mon papa était le petit frère à la femme du grand type du pays. Comme ça qu'on restait dans une ville au Cameroun. Bon. À l'époque-là, on appelait, donc quand vous restez dans ce quartier-là, on se disait que c'était le quartier des boss, donc le quartier des grands types, quoi. Ça va qu'on restait. Voilà, donc mon histoire commence avant que j'aille rejoindre mon papa et ma maman. Parce que mon papa ne travaillait pas à l'époque. Comme ça, sa soeur l'a fait travailler dans une société camerounaise. À l'époque-là, je restais encore au village. Je suis donc allée passer les vacances chez la grande-cousine à mon papa, dans son village, là où elle était en mariage. Toujours là, et Bolova, mais un peu éloignée de la ville. Bien éloignée de la ville. Tout a commencé quand je suis rentrée de congés. Je suis rentrée, je suis allée trouver ma maman, là où elle habitait, dans le quartier de boss. Mes frères et moi, nous sommes allés trouver ma maman parce que ma maman est partie avec la plus petite. Nous sommes y allés trouver la maman. On nous est inscrits à l'école. On fréquentait. Un an, deux ans, la troisième année, tout a commencé. J'ai commencé à voir des rêves, là où il y avait des gens, des choses qui me poursuivaient dans le camp. De toute façon, on restait dans un camp. Donc, bon, dans la maison, on était dans le portail et on avait des gardes, des policiers qui montaient la garde, des hommes en tenue, quoi. Voilà, donc, maintenant, j'ai commencé à avoir des rêves, faire des choses. Bon, moi, comme j'étais encore naïve, petite, je ne connaissais rien. Je ne connaissais même pas ce qui se passait. Voilà, un jour, j'ai commencé à fréquenter une église avec mes voisines du quartier. Je partais à l'église. Je partais à l'église. L'église est épaissée. Donc, là, on faisait l'exorcisme, on enlevait les démons, et quoi, et quoi. Je partais à l'église. Je partais à l'église avec mes voisines. Voilà, un jour, le pasteur m'impose des mains. Je sens dans ma poitrine, comme si on avait du feu dans ma poitrine. Ça chauffait. Ça chauffait là-bas à l'intérieur. Après, quand c'est terminé, je suis rentré à la maison. J'expliquais à ma maman. Voilà, voilà comment ce qui s'est passé. Voilà, ma maman m'a dit. En tout cas, demain, vous avez encore prié quand je dis à ma maman. En tout cas, demain, nous allons y aller ensemble pour aller voir ton pasteur. J'étais encore bien petite. Nous sommes partis. Le pasteur m'a imposé les mains au même scénario que c'est encore passé. Bon, il paraît, bon, moi, comme j'avais perdu connaissance, mais il paraît que j'ai commencé à parler. La chose qui était en moi a commencé à parler, dire ceci. C'est ma propriété privée. C'est ma propriété privée. Je suis certaine. Mais on lui dit, tu es certaine, tu fais donc quoi ? Ici, on dit, non, je suis venue pour tout décru. Je suis venue pour tout décru. Son papa ne peut pas tout avoir. Son papa ne peut pas tout avoir. On lui dit le nom. Je ne vais pas dire le nom. Bon. Ma tante-là a dit son nom. Ok. Elle dit, je ne suis pas seule. C'était d'abord la cousine à mon père qui a dit son nom. Elle dit, bon, je ne suis pas seule. Je suis avec la grande-sœur à son papa. Le pasteur a commencé à prier jusqu'à la grande-sœur de mon papa. Elle a dit son nom. Voilà comment les problèmes ont commencé. Ma maman, comme c'est une femme qui ne s'assoit sur rien, quand ça le nerve, elle doit te montrer que ce que tu l'as fait, le nerve. Ma maman a commencé à parler. Elle est partie voir le grand-fère de mon papa. Comment est-ce que ma belle-sœur peut faire ça à mon enfant comme ça, comme ça. Donc le grand-fère de mon papa, c'est de prendre la chose normalement. Il a plutôt pris la chose en jour. Ils ont amené le problème à l'assise familiale. Comme ça que la grande-sœur à mon père, la grande-sœur à mon père même dit que non. Comme l'enfant est malade, amenez-moi l'enfant, je vais soigner l'enfant. Moi aussi, j'ai ma petite-fille qui a le palu. Le palu monte souvent. Comme ça, l'enfant commence à dire de n'importe quoi. La cousine de mon père s'est fâchée. Elle s'est fâchée. Elle a dit tout. Faire les assises familiales. Comme c'est bon, c'est quand même une grande famille dans les bourses du pays quoi. Faire les assises familiales. Oh, on a fait l'assise. Oh, amenez-t-elle, amenez-t-elle. Le problème s'est aggravé jusqu'au point où on a demandé à mon père de choisir, soit sa famille, soit ses enfants et sa femme qui ont les esprits au corps. Mon papa a dit que lui ne peut pas abandonner sa famille. Il va épouser une femme qui va lui faire d'autres enfants. Ma maman ne voulant pas perdre son mariage, elle est partie voir son pasteur. Comme ça, comme ça, comme ça. Ma belle famille dit que si je veux qu'il me reprenne, je dois acheter la chèvre. et ne pas leur donner la chèvre pour qu'ils égorgent. Le pasteur a dit, comme tu vas aller avec la chèvre, la façon qu'on va égorger la chèvre, c'est comme ça qu'on va égorger ton enfant. Ma maman a dit, ok, comme c'est comme ça, je peux faire le mariage, je ne peux faire finir que de perdre mon enfant. Comme ça, le mariage était fini. Ma maman était quitté. Mon grand-fraî était chez l'un de mes oncles. On a chassé mon grand-frère. Ma maman est partie louer une maison. On a commencé à souffrir. Nous avons souffri, souffri jusqu'à... Ça n'allait pas. Ça n'allait pas. Ça n'allait vraiment pas. Jusqu'à un jour, les années après, je suis tombée enceinte. J'ai perdu mon enfant dans mon ventre. On a dit qu'on ne peut pas m'opérer. On a dit qu'on ne peut pas m'opérer un jour. Un jour, ma maman, le jour où on devait m'opérer, pour enlever le bébé mort dans mon ventre, que le bébé était décédé dans mon ventre, la grossesse était à 7 mois. J'ai encore fait 2 mois avec le cadavre du bébé dans mon ventre. J'ai encore fait 2 mois avec le cadavre du bébé dans mon ventre, jusqu'au point où tout le village savait qu'on devait m'opérer. Un jour qu'on devait m'opérer, que ma maman s'apprêtait d'être comme ça, que ma maman vend un homme. L'homme lui dit que si tu amènes ta fille à la salle d'opération, ta fille va mourir. Si je l'amène ta fille là-bas, ma maman lui dit qu'est-ce que vous me dites comme ça ? Ma fille, elle est là, elle a un cadavre du bébé dans le ventre. Qu'est-ce que je peux bien faire ? L'homme lui dit non, n'amène pas ta fille là-bas. Je cherche plutôt un homme de Dieu. Amène ta fille chez eux, un homme de Dieu. Mais si tu amènes ta fille, qu'on pose ta fille sur le bloc d'opération, ta fille va y rester. C'est comme ça que ma maman ne peut pas encore voir le pasteur. Le pasteur commence à prier, le pasteur commence à prier. C'est là, 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 je commençais à avoir des concrétions. Je commençais à avoir des concrétions. Tant que j'avais des concrétions à la maison, c'est comme ça que ça chauffait là-bas à la maison. J'avais des concrétions à l'église, ça chauffait là-bas chez mes tantes. Ça ne donnait pas. Parce que pour eux, c'est que je devais mourir. Ça ne donnait pas. Ils ont quitté là-bas jusqu'à venir me couver en personne. Venir me couver à l'église là où j'étais. Mais dire que tu crois que quoi ? Tu crois que quoi ? Tu vas mourir. Tu vas mourir. Tu ne peux pas nous défier comme ça. Tu ne peux pas nous défier. On a donné quelque chose à ton père dont ton père doit payer. Il ne peut pas avoir le travail comme ça sans payer. Ton père doit payer quelque chose. Ton père doit payer quelque chose. Moi, je ne conseille rien. Moi, je ne conseille rien. J'ai dit, bon, comme c'était comme ça. Et la façon dont j'étais fatiguée, j'ai dit, bon, Seigneur, moi, voilà, je viens, prends-moi. Parce que ce seul mot que je me souviens avoir dit que Seigneur, moi, voilà, je viens, prends-moi. Si telle est ta décision, qu'il en soit aussi. Comme ça, je me suis réveillée. J'ai dit, deux jours après, je me suis réveillée. Je n'étais plus enceinte. Bon, par miracle, on ne m'avait pas opérée. De ma maman commence. Ma maman me dit, tu avais perdu connaissance. C'est à peine que tu as perdu connaissance. L'enfant est sorti seul. Comme ça. Comme si c'était que le Jean mangeait le couscous avec la sauce gombo. Donc, l'enfant a glissé seul. Les merveilles du Seigneur. Comme ça, alors, j'ai accouché deux... Bon, un an après, je suis restée là. Moi, j'ai dit, ah, moi, je ne vais plus accoucher. Parce qu'il faut que je tombe enceinte pour que ça tourne toujours comme ça. Moi, je ne vais plus accoucher. Tellement que j'aimais ma tante chaque fois. Elle partait, passait les vacances là-bas. Mais je ne savais pas que c'était ma tante là qui me faisait ça. Que non, j'ai pleuré chez mon... Je suis allée chez mon papa, j'ai pleuré. Que qu'est-ce que moi, j'ai fait ? Quand tu es partie, vous avez signé vos choses. Moi, j'ai fait quoi dedans ? Que je vais mourir dedans. Qu'est-ce que j'étais bien fait du mal ? Qu'est-ce que j'étais bien fait du mal ? Mon père a commencé à pleurer. Mon père dit que lui-même, en acceptant le cravat, il ne savait pas qu'il y avait une condition derrière. Il y avait une condition derrière. Comme ça, je tombe enceinte de ma fille que j'ai maintenant. Le même Seigneur veut se passer. Comme son père, c'est un entume. Jean du Gabon. Son père dit... Il avait vu ça depuis. Son père dit que... Il dit... Il n'a pas dit à ma mère qu'il faut dire aux gens de taf... De la famille de son père qu'on ne blague pas avec tout le sang. Quand ils vont encore venir, eux-mêmes, ils vont écouper. Eux-mêmes, ils vont écouper. Comme ça que la sœur... La sœur de... Moi, j'étais au village là-bas. Vers... Encre-bol vacuée aussi dans le village de mon mari. C'est comme ça qu'en route, je vois la usine à mon père. En plein journée, elle descend dans une voiture noire. Elle descend. Elle m'appelle. Elle m'appelle. Donc, c'était comme si on m'avait inoptisé. Comme si, quand elle m'appelle, je me lève, je veux partir. Le père de mon enfant sort. Le père de mon enfant dit stop, tu pars où ? Tu te poses pour la question que qu'est-ce qu'elle est venue faire ici ? Elle a fait comment pour connaître que tu es ici ? Le père de mon enfant lui a dit que comme tu es venu, c'est comme ça que tu vas rentrer. Et quand tu vas rentrer, tu vas aller mourir. Quand tu vas rentrer, tu vas aller mourir. Il vous a dit que... Il vous a laissé la nouvelle qu'on ne blague pas avec le sang de n'importe qui. On ne blague pas avec le sang de n'importe qui. Comme tu vas rentrer... Moi, donc... Ça me faisait un genre de... Quand on me dit que c'est ma tante là qui peut me faire, c'est la façon qu'elle m'aimait. Peut-être qu'elle est venue me chercher. Peut-être qu'elle veut m'amener à l'hôpital. Peut-être qu'elle veut faire quelque chose d'amour. Donc, tellement qu'elle était naïve. Comme ça, quand ma tante là était rentrée un mois, on m'a rappelé qu'elle est décédée. Elle est décédée. Bon, mon père, lui, il est devenu mon père comme presque fou. Parce que mon père boit de la... Même si une c'est maladeur de l'alcool, il devient... Donc, la conclusion qu'il peut tirer dans cette histoire, c'est que faisons très attention à notre entourage. Surtout dans notre famille. Parce que la cousine de mon père voulait me prendre comme ça. Pas la complice. C'est de la grande soeur à mon papa même, qui a dit ce qu'on dit souvent chez nous, pour que les fourmis ne cravesse jamais le pont. Jamais l'eau sans le pont. Donc, c'est la grande soeur à mon père qui était le pont, qui voulait me faire craver. Tout ça pour ça, parce qu'ils ont... Donc, ils voulaient faire aux gens que... Comme ils ont donné le craver à mon père, en échange, mon père devait lui donner l'un de ses enfants. C'était comme ça. Donc, comme ma tante, elle-même, je ne sais pas, la bagarre qui s'est passée entre... mon père de mon enfant et ma tante. Mais juste non, j'ai mon enfant. Et je me suis venue à se séparer de son père. Je suis même derrière moi. Je suis hors du pays. Je suis en Guinée-Équatoriale. Bon. Bon. Je peux dire... Le titre de l'histoire, c'est que ma tante voulait ma vie. Ma tante voulait ma vie contre le travail de mon père. Ma tante a offert le travail de mon père pour avoir ma vie. C'est ça. Bon. C'est ça. Wow. Wow. Vous avez entendu ça, les amis. Mais c'est un truc de ouf. Incroyable. Donc, sa tante a donné du travail à son père en échange de sa vie. Hein ? Quel deal ? Quel deal ? Dites-moi ce que vous en pensez. Bien. Nous allons écouter un collet au voyage et l'histoire hors du commerce. C'est l'histoire d'une jeune fille qui était une prostituée. Donc, on va appeler le chien par son nom. Elle faisait la prostitution la nuit. Elle tournait à chercher ses clients. C'est comme ça, un soir, elle tombe sur un homme. Et l'homme là, c'était un gardien du cimetière. Donc, il gardait un cimetière. C'est comme ça, il dit à la fille que bon, on ne peut pas aller prendre une chambre pour une nuitée, voilà, ou pour quelques heures. Parce que moi aussi, je travaille la nuit. Je garde le cimetière là. Donc, si on peut s'embrouiller là, et puis voilà. Bon, la goëlle est là, elle se sent un peu mal à l'aise quand même, dans un cimetière, dans une petite cabane comme ça. Mais elle s'est dit, ah, la nuit est déjà avancée. Il était peut-être déjà 4 heures du matin. Elle s'est dit, bon, je vais faire ça vite là, et après je vais rentrer. Donc, ils sont entrés dans la cabane du gardien. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Elle est sortie. Elle s'est maintenant mis là au boudron pour attendre son taxi pour rentrer. Mais comme c'était, l'heure était déjà justement avancée, il se faisait tard et le cimetière est un peu éloigné. Donc, elle est là au bout de 10, 15 minutes. Il n'y a pas de véhicule. Elle se dit, bon, je vais essayer de marcher. Au moins, j'avance progressivement jusqu'à où je vais trouver un taxi. C'est comme ça, elle marche. Elle marche là sur le goudron. Et devant elle, elle aperçoit deux jeunes hommes qui viennent vers elle, mais du sens inverse. Donc, ils sont en train de s'éclater à haute voix. Les gars qui reviennent aussi de leur show, de leur soirée. Ah, 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 oh, la nouvelle boîte de nuit là est cool, hein. Capte la piste de danse. Oh, mais les petites d'abord. Ouais, tu as vu celle qui avait le body rose là. Mais oui au fait, pourquoi tu ne l'a pas embarquée ? Non, elle m'a trop fait pitié. C'est comme ça, la fille elle arrive à leur hauteur. Et un d'entre eux s'adresse à elle. Ah, ça va la go ? Ça s'est bien passé ? Tu as laissé le grand là-bas. Le grand ? Quel grand ? Et vous me connaissez où d'abord ? Oh, tu ne reviens pas de Chetel qui est le gardien du cimetière ? Euh, oui ? Alors, c'est notre grand, c'est lui qui nous garde. Oh, bougeons, man, tu perds encore le temps, bientôt le jour va se lever, après il va encore nous gronder. Les gars la traversent. Elle est restée là, vraiment ébahie, perplexe, stupéfaite, dépassée, elle a même pissé dans sa culotte, ne réalisant pas ce qui lui arrivait en fait. Donc, elle est d'abord restée là quelques secondes, mais après quand elle a fini par se retourner, que non, je rêve ou quoi ? Quand elle se retourne, personne, ils avaient disparu. Il n'y avait pas de ruelles, il n'y avait pas de virgule ou quoi ? La route, elle était toute droite. Donc, au bout de quelques secondes, même quelqu'un qui s'éloigne, quand tu te retournes, on l'aperçoit au moins de dos en train de partir, mais rien, ils avaient disparu. Elle a pris ses jambes à son cou. C'est comme ça qu'elle était dépassée en fait. C'était la fin de l'histoire quoi, qui est devenue aujourd'hui son témoignage. Parce qu'elle a fini par devenir chrétienne, elle a fini par abandonner la prostitution, la vie de la nuit, voilà. Donc, elle est devenue maintenant une évangéliste, voilà. Qui évangélise, c'est les autres prostituées, voilà. Que la vie du dehors, c'est pas une bonne vie, la vie de la nuit, voilà ce que moi j'ai vécu et tout. Pour essayer au moins de dissuader les autres. Donc, ça c'est pour la première histoire. Mais non, la deuxième histoire, c'est l'histoire d'un couple. Ce couple-là, c'était mes bailleurs. Je louais chez eux à l'époque. Donc, maintenant, l'homme, ils n'étaient pas mariés, c'était genre de concubins, donc copains et copines. Donc, Lagos vivait là, chez l'homme. Et l'homme, c'était un héritier. Donc, quand les parents étaient morts, ils avaient laissé le testament avec ses autres frères. Ils avaient fait la distribution des biens. Lui, il avait hérité d'un immeuble, peut-être de huit ou dix appartes comme ça. Et il vivait avec sa copine-là, qui était très méchante. Elle ne s'entendait pas avec tous les locataires, même avec ses autres beaux-frères et belles-sœurs, parce que les autres frères et sœurs aussi, ils vivaient là dans la même concession. Elle ne s'entendait avec personne, quoi. Voilà. Et Songar-là, c'était un grand dealer de drogue. Hormis qu'il était déjà héritier, qu'il avait l'argent, mais lui, c'était un grand vendeur de drogue. Donc, c'est comme ça et tout. Un jour, il était là, quand on ne se sent pas bien, voilà, comme un début de palud. Donc, c'est comme ça. Entre-temps, il avait déjà un peu les petits problèmes avec sa copine. Et la copine, avec toute sa haine, elle était partie le balancer, voilà, chez les flics. Que non, mon mari, c'est un dealer, voilà, même là où il cache sa deal à tel endroit et tout, je peux même vous montrer. Ah bon ? Oh oui. Bon, allez, conduisez-nous. Parce que le mari, je crois, l'avait trompé avec une autre petite, un truc de ce genre. Voilà. Et c'est comme ça, quand elle arrive là avec les flics, la place où elle montre, c'est la place aussi où les flics trouvent toute la marchandise. Donc, c'est comme ça. Il menote maintenant le gars qui était déjà fièvreux, donc il avait déjà son début de palud. C'est comme ça. Il l'emmène maintenant là et tout. Il négocie avec lui que, bon, quand on voit ton état là, on voit là que tu es malade. Qu'est-ce qu'on peut faire là pour toi ? C'est quoi ? C'est seulement négocier petit. Voilà. Donc, tu perds l'amende, on te laisse ou alors on sera obligé de t'embarquer. Le gars a fait que moi, je n'ai rien, je n'ai rien à vous donner. Voilà. Ce que vous avez trouvé là, faites-en ce que vous voulez. Voilà. Si vous voulez, vous m'emmène en prison. En tout cas, moi, je n'ai même piqué, il n'y a rien pour vous. Ils ont dit, il n'y a pas de problème. Nous, on va appliquer la loi, on va faire notre travail. Ils l'ont pris, ils l'ont jeté en prison pendant qu'il était déjà dans son état là. Et c'est comme ça maintenant, derrière, la copine est là. Les parents, donc, qui sont les frères et sœurs du gars en question, lui disent, quoi ? C'est notre frère qui te fait tout, qui te nourrit aux petits oignons, aux petites tomates. Toi, tu vas le balancer aux flics. Alors que c'est avec l'argent provenant de cette drogue-là qui te gâte. Et tu jures que c'est là où tu vas encore rester. Quel culot ! Mais tu es trop belle, hein, maman ? Regarde, prends tes deux chiffons et dégarpis d'ici. Retourne dans ta misère, ingratte, stupide. Tu n'as encore rien vu. La goye est là maintenant et elle vivait où elle vivait chez les copines. C'est comme ça que le gars l'avait même rencontrée. Donc, c'était une fille, elle était debout, debout, quoi, comme on dit. Elle vivait chez les copines, voilà. Donc, elle repart encore dans sa vie, comme ça, elle est encore vivre avec ses copines. Maintenant, dans une de leurs sorties, entre filles, elles sont allées dans un coin mal famé. Et arrivée là, c'était un troquet. Donc, elle est assise là et le troquet n'avait pas de toilette à l'intérieur. Donc, les clients étaient obligés de sortir du troquet, aller à l'arrière, à l'extérieur, donc à l'arrière même, pour se soulager. Et c'est comme ça, voilà, pendant qu'elle buvait les bières, là, voilà, comme la bière fait pisser. Donc, au fur et à mesure, elles allaient là, derrière, comme tout le monde, allaient se soulager. Maintenant, la fille, là, voilà, elle va derrière une énième fois pour se soulager. Elle est là, elle ne revient plus, elle ne réapparaît plus au troquet. Donc, les autres copines, les autres, ces copines sont là, elles attendent et se disent que, ah, depuis là, l'autre ne vient pas et tout, dans l'ivresse de l'alcool, elles se sont dit, bon, ça va, elle est peut-être rentrée. Nous, si on est fatigué, on va aussi devoir rentrer. Certainement, on va la trouver à la maison. Quand elles arrivent à la maison, l'autre n'est pas là. Elles se sont dit, bon, certainement, elle est rentrée avec quelqu'un et tout. Bon, de toute façon, elle va rentrer. Elles se sont endormies avec la fatigue, l'alcool et tout. C'est au matin qu'elles se rendent compte que finalement, l'autre n'était pas rentré et tout. Mais le matin, là aussi, derrière le troquet en question, il y avait une habitation. Et le patriarche de cette habitation, quand il s'est réveillé au petit matin, il a vu le corps, là, dans sa cour, parce que sa cour était carrément derrière le troquet. C'est comme ça, il a réveillé ces grands garçons, là, qui venaient ramasser, moi, ça, vous partez me mettre ça au goudron, là-bas. Je ne vais pas les interrogatoires ici. On va venir me poser les questions et tout. C'est comme ça, le corps, là, est resté au goudron. De 6 heures jusqu'à 16 heures du matin. Ça avait même causé un embouteillage monstre. Un corps qui avait été découvert, voilà, voilà, voilà. Et les sapeurs-pompiers, les gens de la morgue, là, étaient venus ramasser le corps, là, de 6 heures. C'est à 16 heures qu'ils étaient maintenant venus ramasser le corps, là. Et c'était un jeudi. Donc le corps avait été découvert le vendredi, mais elle était morte le jeudi dans la nuit. En fait, on peut dire dans la nuit de jeudi à vendredi. C'est comme ça, maintenant, la nouvelle se propage, non ? Son corps se retrouve maintenant la morgue. Tout ça, là, le gars, il est emprisonné. Voilà. Et maintenant, c'est comme ça, jusqu'à la nouvelle était quand même arrivée aux oreilles du gars, la mort de quelqu'un, c'est comme une traînée de poudre. Elle meurt un jeudi, comme je vous dis. Donc une semaine, jour pour jour, le jeudi qui a suivi, le gars, il est mort en prison. Moi, comme j'étais restée chez eux, en tant que locataire, j'avais peut-être fait six mois et on s'était séparés en queue de poisson avec le couple. La femme était vraiment très méchante. L'homme, il était bien, il était flex, mais à cause de l'amour pour la femme, l'amour qu'il aveuglait. Donc il était là et il se rangeait de son côté. Voilà. Il fermait les yeux, comme on dit. Mais non, c'est comme ça. Donc moi, je n'avais plus de l'heure nouvelle. Un an était passé. Donc quand l'histoire-là arrive, quand les deux meurent et tout, un an était déjà passé. C'est comme ça, un jour-là, je me... En fait, j'avais d'abord fait un rêve. Voilà. J'avais fait un rêve une nuit où je dormais. Dans la nuit-là, je me retrouve comme ça devant la prison centrale et je vois la fille en question, bien habillée, avec une robe et des gants en blanc, quoi. Elle marchait et puis, dans le rêve, je l'ai vue, elle entrait dans la prison, mais elle n'ouvrait pas les portes, quoi. Elle entrait genre comme on voit dans les films, à travers les murs, le portail. Elle rentrait comme ça, à travers le portail, à travers les murs jusqu'à la cellule de l'homme. Donc quand elle arrive là, elle le mouscule. Johnny, Johnny, réveille-toi. Je suis venue te chercher. Allons. Lui aussi, il était sûrement émerveillé de voir ça gauche en que haut. Ça fait longtemps, mon Dieu. Mon amour que j'aime. Il a seulement tendu la main et il a suivi. J'avais fait ce rêve-là. Donc quand je m'étais réveillée, je me suis dit, mais mince, pourquoi je rêve les gens-là? Les gens qui sont mes ennemis, on s'est mal séparés et tout. Bon, j'ai banalisé. Je suis passée à ce que j'avais à faire. Maintenant, c'est comme ça. C'était pendant l'année là, au bout de toute l'année là, que je n'avais plus de leurs nouvelles et tout. En sortant maintenant un jour, je rencontre maintenant un autre locataire, un autre voisin qui était aussi mon voisin qui louait aussi là avec nous et tout, un appartement à l'immeuble là. Donc celui que j'avais rencontré comme ça au cours de ma sortie, on se salue comme ça faisait longtemps et tout. Et il me dit, ah ben tiens, au fait, tu es au courant pour Johnny? Je sens qui? Johnny? Notre Johnny et tout. Il me dit, mais oui, Johnny est décédé et tout, en l'espace d'une semaine avec sa copine là. Mais je tombe de nu. Je sens qu'il me raconte maintenant bien l'histoire. Comment ça s'était passé? Comment les belles soeurs et les beaux frères l'ont foutu à la porte? Comment elle a trouvé la mort dans un coin mal affamé et comment une semaine plus tard, l'homme aussi est mort là-bas étant en prison? C'est comme ça que je fais la rétrospective, donc le rapprochement avec le rêve que j'avais fait où elle allait chercher le gars dans sa cellule en prison pour l'emmener. Et c'est comme ça que le voisin là, quand je raconte même le rêve aussi au voisin, il me dit, mais le rêve là même, lui aussi, l'ancien voisin là me dit que lui aussi avait fait le rêve. Mais il était encore, pendant ce temps, il avait déménagé, c'était maintenant après la mort du couple. Donc le bailleur quand lui-même il meurt et tout, il y a d'autres qui ont vu que nous on ne peut plus rester là, on préfère partir. Mais il dit que non, il avait fait le rêve même la nuit où le gars là était mort en prison. Mais il avait croisé le couple qui était bien habillé et voilà, il les demandait, tiens, vous allez où comme ça, ils étaient main dans la main et la femme qui répondait même qu'on va à une fête où on est attendu. C'est comme ça. Donc j'étais maintenant là dépassé, que, oh mon Dieu, j'étais rentrée chez moi, je n'avais même plus, je n'avais même plus la petite, je pensais seulement quoi, au comment on s'était séparés en queue de poisson, voilà comment c'était tragique, leur mort. Et c'est comme ça, je m'étais mise en prière avant de dormir, genre voilà Johnny, pardonne-moi de là où tu es, on s'est séparés en queue de poisson, je ne t'ai même pas au courant, vraiment je te demande pardon pour tout ce qui s'est passé entre nous quoi, genre pour apaiser un peu les cœurs, les tensions parce que quand l'autre meurt et que vous vous êtes mal séparés, il y a toujours un pincement et tout. Après ma prière, je dorme, tranquille, mais le rêve que j'ai fait, le violent rêve, Johnny en question, en train de me poursuivre, nerveusement, il était, il était carrément, non, effrayant, très nerveux, il me poursuivait en cours, je courais comme ça là dans le rêve partout, genre, oh mais qu'est-ce que tu me veux, mais qu'est-ce que tu me veux, je courais comme ça, il était derrière moi, furieux, menaçant, il s'arrête un temps, il m'a juste menacé du doigt, ne recommence plus à me perturber, c'est comme ça que je me suis réveillée, wow, Seigneur, ça c'est quel cauchemar, avec la peur là, j'ai même allumé la télé, j'ai un peu mis une chaîne chrétienne là, où il y avait des chansons qui passaient, j'avais maintenant peur de me rendormir, j'ai veillé comme ça jusqu'au matin, et c'est, voilà, c'est là où j'ai vu que, ah c'est pas bien, quand on se sépare avec l'autre, faut toujours vraiment demander pardon, en fait, même si vous ne reprenez pas l'amitié, mais demandez toujours pardon, c'est important quoi, voilà, au lieu de rester toujours comme ça dans la rancune, parce que quand l'autre part, on ne sait pas souvent dans quelles conditions, et puis, voilà, toi qui restes derrière, ça te fait toujours le pincement, comme une petite douleur, voilà, donc c'est un peu ça, les deux histoires que j'ai tenues, à vous raconter, wow, c'est extraordinaire, dites-moi ce que vous avez pensé, bien, nous nous écoutons, c'est parti, donc aujourd'hui, je vous apporte une histoire qui m'a été racontée par une soeur à moi, qui était partie au Bénin, au Bénin, en 2017, donc la soeur me fait savoir qu'en 2017, quand son enfant était malade, donc il était parti au Bénin, donc la soeur était partie au Bénin avec son enfant pour prendre, pour se faire guérir là-bas pour son enfant, donc, il était parti à une église, il y a un pasteur qui est au Bénin, qui fait, comment on dit, la prière chaque année, que je ne vais pas donner son nom, donc, la soeur s'est passée là-bas, et il y a une soeur qui a mené son histoire, et il m'a fait savoir l'histoire-là, donc, l'histoire de la soeur, c'est comment ? La soeur qui a mené l'histoire, c'est elle que son ami a trouvé un sugar daddy pour lui, parce qu'ils étaient des amis comme ça, ce sont deux copines, bon, je vais dire comme ma soeur, pour que ça va bien se faire comprendre, donc, ma soeur avait son ami, donc, l'ami a trouvé un sugar daddy pour ma soeur, et ma soeur a accepté le sugar daddy là, donc, ils ont commencé à s'écrire, mais le sugar daddy est en Europe, et puis la soeur est au Bénin, donc, ils ont commencé à s'écrire, à causer, et chaque fois du mois, le sugar daddy l'envoie, de l'argent pour faire ses petits soins, jusqu'à un jour, le sugar daddy est rentré au Bénin, quand il est rentré au Bénin, donc, ils se sont vus passer des bons restaurants, faits, manger, sortis, mais rien ne s'est passé, donc, le lendemain, avant que le monsieur va partir, avant que le monsieur va prendre son vol pour l'Europe pour partir, donc, ils étaient allés à un hôtel pour faire leurs trucs, donc, ça s'est passé comme ça, entre eux, ils ont fait l'amour, donc, après ça, le monsieur a donné l'argent à la fille, elle lui a donné 10 millions, elle a donné 10 millions à la fille, le monsieur a bien fait comprendre, DMG, elle dit, le monsieur lui a donné 10 millions, 10 millions francs CFA, DMG, après avoir fait l'amour avec le monsieur, donc, la fille qui a pris les 10 millions, s'est passée chez sa copine, pour lui faire savoir que c'est comme ça, ça s'est passé avec mon sugar daddy, qui m'a trouvé, je dis, et enfin, on a fait l'amour, et le sugar daddy m'a donné ceci, donc, je vais aller à la maison, et la sœur, la copine en question, qui l'a trouvé, le sugar daddy, dit que, ah, moi, je vais aller à l'église, viens, on va passer à l'église en même temps, et la fille dit, non, je vais aller me changer, elle dit, non, viens, viens, on va aller à l'église, là, tu vas prier sur cet argent, pour que ça va bénir le commerce que tu veux faire, parce que le monsieur lui a demandé, qu'est-ce que tu veux, et puis il a dit que lui veut de l'argent pour pouvoir faire ces commerces qu'il a dans sa maison, pour pouvoir développer le commerce, donc, c'est pour ça que le monsieur lui a donné 10 millions, sans savoir que le monsieur l'a payé, sans savoir que le monsieur a déjà mis quelque chose dans son corps qu'elle lui, elle ne sait pas, donc, la fille a suivi son ami, et Dieu merci, parce que si ton jour n'est pas encore arrivé, même le diable peut faire tout, le diable peut passer toutes sortes de routes pour t'atteindre, mais jamais, jamais, tu ne vas pas mourir, Dieu va te faire sortir dans ce problème, donc, la fille s'est passée à l'église avec son ami, donc, déjà, arrivé à l'église, tout le monde est assis, donc, tout le monde sera là avant que le pasteur soit là, donc, tout le monde est assis dans la salle, et la fille est arrivée, lui aussi, il s'est assise, et le pasteur est arrivé, dès que le pasteur est arrivé, elle a dit, « Ah, il y a une fille dans cette église qui a apporté de l'argent qui est allée vendue son âme, que la personne n'a qu'à s'élever. » « Mais la fille, ah, la fille est étonnée, mais c'est moi qui a l'argent dans mon sac, ou bien il y a quelqu'un encore qui a l'argent dans son sac. » C'est là que le monsieur a continué à parler, a parlé, a insisté, que la fille qui est dans cette église avec de l'argent dans le sac, la personne n'a qu'à courir tout de suite venue me voir, parce que sa vie est entre dans trois jours, dans trois jours, si la personne ne se lève pas pour venir ici, en trois jours, la personne va mourir. C'est là que la fille a pris son sac, elle a couru, allé chez le pasteur. Quand il est arrivé là-bas, il a déposé le sac, le pasteur a commencé à dire, « Que tu es parti voir un homme de diable. » La fille dit, « Oui, c'est mon copain. » Elle dit, « Non. » La personne a payé ton âme avec de l'argent. Donc, je déclare aujourd'hui que tu ne vas pas mourir. Ton âme appartient au Dieu, pas les diables. Donc, ma fille, je vais prier pour toi et je vais faire le retour à l'envoyer. Je vais prier beaucoup, ma fille, tu ne vas pas mourir. Dieu est avec toi. C'est pour ça que Dieu t'a amené ici. Donc, la fille en question a commencé à paniquer. Mais comment se fait-il que le monsieur ici m'a donné tel argent ? Mais, je ne comprends pas ce que le pasteur dit. C'est là que le pasteur a expliqué que le monsieur en question, c'est un homme de croix rose. Donc, la personne a payé son âme. Donc, c'est pour ça, elle a rendu cet argent pour pouvoir qu'il y ait d'empoir trois jours. La fille va mourir sans savoir que c'est de ce côté que la fille est décédée. Donc, c'est Dieu qui l'a amené dans cette église pour pouvoir prendre la prière de Dieu, la mère de Dieu avec lui. Donc, la fille en question a commencé à paniquer. Elle dit que non, le pasteur, je ne veux plus de l'argent. Excusez-moi, je suis un peu paniquée avec l'histoire parce que le jour que j'ai appris cette histoire, ça m'a fait peur. DMG, ça m'a fait vraiment vraiment peur. C'est pour ça que je n'arrive pas à raconter ça bien comme il faut. Donc, désolé, désolé encore. Donc, la fille a déposé l'argent avec le sac. Il dit à le pasteur que je ne veux pas, je ne veux plus de cet argent. Le pasteur lui dit que non, non, ma fille. Cet argent va prospérer dans ta vie. Tu vas réussir avec cet argent. Tes enfants, tes petits-enfants, tes petits-enfants, enfants vont né pour voir cet argent parce que tu es quelqu'un qui a donné l'envie et tout le bonheur du monde. L'argent, là, tu vas prospérer avec cet argent. J'ai prié dessus. Ma chérie, viens, ma fille, exactement, ma fille. Les trois jours, c'était comme un vendredi comme ce vendredi aussi parce que la prière se termine le dimanche et la fille est partie à l'église le vendredi comme aujourd'hui, le vendredi. Ma fille s'est passée là-bas et ils ont commencé à faire les prières, les prières, les prières, les prières. Dans le pasteur, on lui dit qu'avec les prières, dans trois jours, dans trois jours, on va te donner les nouvelles de ce monsieur-là parce que quand le monsieur a donné l'argent, le monsieur a pris son vol et puis il est parti en Europe. Donc, c'est comme ça que ça se passait. Le monsieur est parti en Europe le lendemain. C'est comme le samedi, le dimanche, le monsieur est décédé. Le dimanche, le monsieur est décédé en Europe. DMG. Donc, durant vendredi, samedi, dimanche, la fille a commencé à faire les prières et il n'a même pas parti à la maison. La fille était dans cette église-là, a fait les prières tous les jours, tous les jours, tous les jours que Dieu a créé parce que son âme est déjà partie avec eux. Donc, pour pouvoir faire revenir son âme, c'est difficile. Pour pouvoir faire revenir son étoile, c'est difficile DMG. Avec la prière, avec la prière dans les trois jours-là, vraiment, Dieu a fait son miracle et puis la fille est restée en vie. Avec cet argent, les 10 millions francs-céphalas s'est resté avec la fille. Actuellement, que je te parle, le monsieur est décédé depuis, parce que c'est une histoire de 2017, donc le monsieur est décédé et la fille est en vie. Donc, après, une semaine après, la fille a en vie son boutique parce que l'histoire s'est passée bien. Le monsieur est décédé. avant que le monsieur va décédé, comme on a envoyé la photo de la fille et le monsieur est là, on a envoyé ça à la fille. La fille a donné ça à le pasteur. On a mis ça sur le cram plat pour que tout le monde va voir c'est qui est là-bas. Le monsieur est devenu noir et son ventre était gonflé et puis il s'est sorti comme ça. Le monsieur est devenu noir. On dirait quelqu'un qu'on a mis sur le feu. DMG. Donc, c'est pour dire à mes soeurs de faire très très attention. Vraiment, si quelqu'un te donne un cadeau, ma soeur, mes frères, parce qu'il y en a maintenant, les femmes aussi font ça. Si quelqu'un te donne un cadeau, ma soeur, désolé, si quelqu'un te donne un cadeau, quelqu'un te offre quelque chose, ma chérie, prends le temps, prends le temps pour prier, prends le temps, pour prier Dieu, pour remercier Dieu, et si quelque chose de malheur que la personne t'a donné, Dieu va faire telle sorte que le malheur va devenir quelque chose de bonheur pour toi. Donc, vraiment, on doit être éveillé. Vraiment, parce que le monde là qu'on vit maintenant, c'est difficile. Et bientôt, même, c'est fin d'année ça. Bientôt, c'est fin d'année. Aujourd'hui, le premier. Vraiment, c'est fin d'année ça. Les trois mois qui restent, c'est la guerre. Parce que, dès qu'on a commencé en 2023 là, tout ce qui s'est passé, c'est pas petite affaire. Y'a que des morts. Y'a que des morts. Y'a que des morts. Nous qui sommes en vie que Dieu nous donne de la santé et de l'envie. Parce que maintenant là, c'est difficile, DMG. C'est tellement difficile. Partout et partout où tu passes là, y'a le diable là-bas. T'en dois faire très très attention. Tu veux sortir de chez toi, tu pries. Là où moi, je suis là, je parle seulement que j'ai pris, j'ai pris DMG. Vraiment, j'ai dit que je ne prie pas comme Dieu le veut. Mais un peu que je fais, Dieu prend ça pour m'éveiller. Dieu prend ça pour me pardonner de tous mes péchés. Parce que nous-mêmes là, c'est nos péchés que nous donne la route de faire ce genre de trucs. Parce que nos péchés sont beaucoup. On ne prie pas. On ne reste pas avec Dieu. On ne fait pas ce que Dieu a dit de faire. Vraiment, on doit vraiment faire très très attention. Parce qu'avant, il y a une sœur de moi qui a failli perdre sa vie. Et avec tout ça, ça me rend folle d'MG. Donc, on doit faire très très attention. C'est mon histoire ça. Et bonne soirée. Waouh ! Vous avez entendu cette dernière histoire ? La dernière histoire vraiment est extraordinaire. Et quand je regarde cette photo qui se trouve sur l'écran, je me dis waouh ! J'ai été inspiré par Dieu. incroyable ! Incroyable ! Incroyable ! Incroyable ! même coucher avec une personne, ça peut être une source de problèmes. Si tu couches avec la mauvaise personne et que le problème commence à t'arriver, fais très attention. même si vous n'avez pas accouché ensemble, que ce soit un signe pour toi pour que tu puisses sortir de cette relation. Merci les amis de regarder cette vidéo jusqu'ici. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, écrivez juste en bas « On te suit ». Voilà ! Ainsi, je serai que vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Que Dieu vous bénisse. Et si je vous donne rendez-vous demain pour la suite d'un événement. C'est parti !